Salut à toutes et à tous, c'est Narpilode et on se retrouve pour l'épisode 2 de mon let's play ou de mon guide vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. Mais cet épisode est très spécial parce qu'en fait je commente par dessus, c'est à dire que j'ai déjà tourné l'épisode et je commente ce que vous allez voir. Tout simplement parce que ma voix, l'enregistrement de ma voix pendant le tournage de l'épisode 2 a planté. Du coup, au début je me suis dit, est-ce que je recommence tout ? Erena était partante pour que je recommence tout, alors je me suis dit, bon bah je vais faire ça, c'est une très bonne idée. Le souci, c'est qu'on ne peut pas recommencer une nouvelle partie plus alors qu'on a déjà une nouvelle partie plus en cours. C'est à dire qu'à un moment donné le jeu nous demande d'importer une sauvegarde et on peut pas importer la nouvelle partie plus. Donc on est obligé de continuer cette nouvelle partie plus parce qu'on n'a aucun slot de disponible pour une autre sauvegarde. Et en réalité ce qui s'est passé c'est que j'aurais très certainement pu sauvegarder, conserver ma sauvegarde de ma première partie. Je le regrette d'ailleurs parce que j'avais tout à 100% et là en New Game Plus on repart à 0. Donc comme j'ai pas su garder ma première sauvegarde, on se retrouve à devoir tout recommencer et continuer surtout dans cet état. Donc là on est dans la jungle péruvienne et Lara elle cherche à récupérer son équipement pour se stuffer un peu quoi. Parce que là elle est toute nue, elle est à poil la pauvre Lara. Donc elle va récupérer un morceau de la carcasse de l'avion pour se faire un couteau. Mais là on se fait attaquer par le poisson. Donc là il faut se dépêcher, il faut se débattre. Voilà là il faut spammer. C'est un peu bizarre quand même de commenter cet épisode, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est très bizarre. Mais en tout cas je remercie Oweaz de m'avoir suggéré d'enregistrer ma voix par dessus, vraiment merci. Voilà on va faire comme ça. J'espère que ça va pas se reproduire, c'était vraiment bizarre. Mais ça reste la faute de mon PC, il est vraiment à la ramasse. Et du coup dès qu'il y a le moindre pépin c'est foutu quoi. Même l'enregistrement vidéo il est pas au top. Je suis vraiment désolé pour tout ça. J'aimerais bien vous proposer l'aventure proprement parce que j'adore ce jeu. Mais bon voilà on peut pas faire autrement malheureusement. Donc là il faut affûter le couteau parce que la lame est moussée vu que c'est pas un couteau à la base. Mais bon assez bizarrement le morceau qu'elle ramasse ça ressemble à un couteau. Donc c'est assez rigolo. Et malheureusement là ça rame comme je vous l'ai dit, je peux pas faire autrement. Donc voilà. J'ai toutes les tenues du jeu. J'ai tous les équipements, j'ai toutes les armes mais je les ai pas encore sur moi. Ça va venir un peu plus tard. Mais voilà, Lara elle est au top. Elle est motivée pour déglinguer tout le monde. Et je vais porter un peu plus tard les armes, toutes les armes en or. Parce que si on rejoint les réseaux sociaux de Tomb Raider, on a toutes les armes en or. Donc ça c'est cool. C'est les armes de base mais c'est pas trop grave. Ça reste efficace surtout que, voilà comme je vous l'ai dit, j'ai toutes les compétences. Sauf quelques-unes qu'il faut déverrouiller normalement en terminant des tombeaux. Mais qu'on peut déverrouiller en une game plus simplement avec des points de compétences. Donc on verra ça un peu plus loin. Là malheureusement ça rame encore. En tout cas quand je regarde le replay, c'est pas au top. Mais ça va se stabiliser un peu plus tard. Donc là on est à la recherche de Jonah ou de Miguel. Si quelqu'un a survécu au crash, on est à sa recherche. Ça serait bien de ne pas continuer l'aventure tout seul. Surtout que dans ce Tomb Raider, Jonah il a une place importante. Ça reste un personnage secondaire mais moi je le trouve sympa. Je trouve qu'il s'intègre bien aux aventures de Lara dans cette nouvelle trilogie. Donc c'est plutôt sympa de voir qu'il nous accompagne. Même si c'est vrai qu'il sert à rien honnêtement. Ils ont créé des passages où il est nécessaire de faire appel à Jonah. Mais en vrai on pourrait se passer de sa présence. C'est plus accessoire qu'autre chose. Mais je trouve que c'est un personnage assez sympa. Donc là ça y est on récupère l'arc et comme je disais quand j'ai enregistré la première fois, je trouve curieux en fait que cette Lara elle se balade tout le temps avec son arc. C'est pas très logique en soi. Enfin regardez ce qu'il faut qu'elle emporte avec elle quoi. C'est une mallette, c'est encore pire que si t'emportes ta guitare quoi. Ça prend tellement de place. Elle aurait pu se contenter de se balader avec ses deux flingues. Comme la Lara qu'on connait tous. Mais non, dans cette trilogie elle cherche surtout à être Robin des Bois. Alors c'est chelou comme option qui sont choisis les développeurs. De faire une Lara principalement à l'arc. C'est assez curieux mais bon. On va passer là dessus. Là c'est très beau le décor. Franchement c'est impeccable. Et donc on a reçu un appel de Miguel. Enfin en tout cas on sait qu'il a envie mais pour longtemps et bah on va le découvrir tout de suite. Ah bah Miguel il a mal à la tête. Il a mal partout en vrai. Il reste plus que sa botte. C'est chaud. Miguel il a mal aux dents. Il y a du sang partout. Et ouais. Il y a des adversaires dans ce Tomb Raider. Des adversaires de la nature. On va pas tarder à croiser. Ils sont redoutables. Ils sont redoutables. Ils sont redoutables. Ils sont redoutables. C'est parti. Deux contre un c'est pas cool du tout hein c'est pas c'est pas juste heureusement Lara elle est intelligente elle est prudente mais ouais Miguel il a pas eu de chance bon c'est un peu un peu brouillon quand même parce que y'avait déjà des mouches et tout alors qu'on vient d'arriver on a reçu l'appel de Miguel on arrive hop il y a déjà des traces partout et on a rien entendu surtout mais bon peut-être qu'on est pas censé aller aussi vite que moi je ne sais pas bon en tout cas là faut se débarrasser des fauves sous le regard des singes hurleurs qui s'amusent de la situation oh oh voilà on peut pas faire retour hein dans la tanière des jaguars là je me suis mangé un coup pas très gentil mais je mets toutes les flèches hein et il meurt pas hein il tenace en obsession mortelle c'est costaud et bien sûr on a que l'arc donc aïe plus de pattes dans la gueule on a que l'arc pour les affronter donc c'est un peu tendu un peu de feu dans la gueule ça calme direct faut pas hésiter à servir des flèches alternatives parce qu'on a pas souvent l'occasion c'est vraiment que dans ces duels là qu'il y a vraiment un intérêt mais bon vous voyez que dans la tête ça ça le calme direct aïe 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 l'esquivre dans ce jeu est vraiment compliqué surtout contre les jaguars c'est c'est vraiment bizarre voilà il a tellement de flèches dans la gueule mais il meurt pas quoi il meurt pas il a la flemme de mourir là je me suis qu'éblo tout seul casse toi mais casse toi on va aller il a tellement de flèches ah c'est que c'est script et il faudra arriver à se débattre et là j'avais très peur que ça plante parce qu'il ya des duels qui plante complètement dans ce jeu mais non c'est passé niquel non c'est pas non c'est pas de ce ok c'était un duel corsé quand même en partie normale sans les améliorations je peux vous ça fait mal un coup de patte de jaguar était déjà dans le rouge t'es obligé de te soigner immédiatement alors que là j'aurais pu ne pas me soigner tout de suite voilà c'était script et là par contre là après les duels le jeu nous indique qu'il faut qu'on se soigne parce que bon en temps normal les gens commencent la partie en facile ou en normal mais certainement pas en difficile alors du coup tu n'as pas forcément besoin de te soigner avant qu'on te l'explique mais moi vu que j'ai commencé de suite en difficile ben voilà il reste un morceau de l'avion et on cherche toujours jonah qui est certainement à proximité puisque lui il est resté dans la partie arrière de l'avion et s'est craché avec le cul de l'avion très clairement mais ouais franchement le passage avec l'avion c'est quand même le pire c'est ridicule à mort quoi ils prennent pas de parachute en mode yolo tout va bien bon et là je me trompe un peu sur le chemin je m'en souviens je n'ai pas pris la bonne direction c'est pas par là qu'il faut qu'il faut avancer mais bon ouais c'est à force de torcher le jeu dans tous les sens et ben on se souvient même plus comment se déroule l'histoire parce que très clairement j'ai passé de nombreuses heures à terminer jeu après l'histoire et l'histoire tu t'en souviens plus trop enfin du cheminement en tout cas alors que pourtant c'est assez couloir donc là il faut se fier à la carte parce qu'on n'a pas l'instinct de survie donc on peut pas afficher les points d'intérêt directement en jeu t'es obligé d'afficher la carte pour savoir où aller ils auraient pu ne pas indiquer du tout sur la carte pour vraiment corsé le truc mais ils ont quand même fait donc ça reste possible d'avancer même en difficile vas-y la traverse je sais pas qu'est ce que j'ai dit à ce moment là mais j'ai sûrement dit que c'était très beau mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps là à Je me souviens que j'ai été mort. 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 Je me souviens que j'ai été mort en bas pour résoudre l'énigme. Sauf qu'on ne peut pas. On est obligé de faire ça une seconde fois et dire à Jonah de tenir. Mais c'est comme je vous le disais. Ce passage implique Jonah. C'est parce que les développeurs ont voulu l'intégrer dans l'histoire. Mais sinon ils auraient pu faire un mécanisme autrement. C'est juste pour donner un intérêt à Jonah. Donc là il va tenir vu qu'il est musclé. Musculation. Allez vas-y tiens bon Jonah. J'ai trouvé absolument plus le truc. Ah il est là. Ça va permettre de lever le pont. De pouvoir traverser. Et Jonah il ne va pas perdre une seconde. Il est pressé. On le voit il saute. Il se casse. Il a envie de prendre une bonne douche et de dormir dans un bon lit bien chaud à Kouakiyaku. Donc il n'en perd pas une seconde. Et là c'est le premier mécanisme. Comment dire. La première récompense quand on termine un tombeau. Parce que là on va dire c'était un mini mini tombeau. En tout cas un défi. Et on a une récompense à la clé. Mais bon. Cette récompense on l'a déjà. Donc ça n'a rien de nouveau. Mais voilà à chaque tombeau on tombe là dessus. Et on a juste à l'activer pour avoir une récompense. C'est ce qui semble être une mixture de herbes. On peut aider si nous n'avons plus de jaguars. On espère que nous n'avons pas. La route est là. Les cryptes c'est vestimentaire. Et les tombeaux c'est des compétences. Ou alors c'est. Il y a aussi les armes. Mais non les armes je pense que c'est que. C'est que dans les marchands. Les vendeurs. Quoi que. Ah non je sais. A vrai dire je ne sais plus comment on peut récupérer des armes. Enfin bref c'est pas grave. De toute manière j'ai toutes les armes. Donc c'est pour ça c'est ce que je vous disais. Vu que j'ai déjà terminé le jeu. L'histoire je ne me souviens plus trop. Certains trucs mais bon. Là on va activer ce feu de camp. En réalité on aurait pu déjà s'arrêter là. Parce que. Après il y a une grosse grosse partie du jeu. Enfin. En tout cas. A ce moment là. Il y aura une grosse partie. Qui va se dérouler dans le passé. Quand Lara est jeune. Mais ce n'est pas un spoiler. Ça on le sait déjà. Bien avant de jouer au jeu. Et là vous pouvez voir. Donc j'ai l'ensemble des compétences. Il n'y en a que 6. Qui sont encore verrouillées. C'est. Voilà. Le jaguar. Et l'aigle. Ouais. Les compétences aigle et jaguar. J'ai déjà les compétences. De. De. De serpent. Donc. Les 3 compétences du bas. Et 3 du haut. C'est normalement. Des compétences qu'on débloque. Dans des tombeaux. Si je me souviens bien. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais normalement c'est ça. Il y a un tombeau justement. A proximité. On entend. Ça sonne. Une petite cloche comme ça. Qui nous indique que le tombeau est là. Et c'est toujours. Et c'est toujours. Entouré de statues. Ben. Des têtes de mort. Tout ça. Peint en jaune. Alors je sais pas trop si c'est un cas. Maya. Je crois que c'est pas du tout Maya. En tout cas. Mais ouais. Ça nous indique. Qu'il y a un tombeau à proximité. Là il y a une fresque. Je vais analyser. Comme ça. Ça me donne un peu de. Point d'XP. Donc les points d'XP. Il faut savoir que. Malgré qu'on. Parce qu'en fait. C'est pas des niveaux. C'est juste des points de compétence. Qu'on récupère. Il n'y a pas de niveau dans le jeu. Donc. A chaque fois. Qu'on a débloqué. Un point de compétence. Ça repart à zéro. Mais c'est toujours. La même quantité. D'XP. A mon avis. Je dis peut-être des bêtises. Mais je pense que c'est 500. XP. Je suis pas sûr. De ce que je dis. Mais ça doit pas être. Très très loin non plus. Là on va avoir besoin à nouveau. De Jonah pour passer. Des gros muscles. Mais ça va pas se passer. Tranquillement. Il y a forcément. Une embrouille. 3. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 5. 6. 5. 5. 6. Bam Dans sa gueule Ça doit faire mal Heureusement on a encore notre arc Et là vous voyez je peux tirer des flèches rapides Grâce à une amélioration Bon malheureusement on se mange quand même un coup Il est très rapide cet enfoiré Il suffisait d'avoir l'indicateur Comme quoi il était là et boum dans sa tête Alors est-ce que c'est le même que tout à l'heure Je ne pense pas Mais bon il y en a beaucoup des jaguars Dans cette jungle Mais tout va bien Du coup on va aider Jonas à traverser Tu es bien ? Aide-moi avec nous Ton arrière semble mal Je vais aller faire camp Je vais aller faire camp Je vais aller faire camp Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You can't protect everyone Thank you I miss him I know My parents I miss them too I had a dream about my mother recently Yeah? Mm-hmm It was so vivid When I was little my father used to keep things from me Hide things About her especially Why would he do that? After she died he thought they'd cause me pain It didn't stop me from looking for them of course I still have so many questions Your dad created as many mysteries as he solved Dominguez said that he would use the silver box of his shell to remake the world If you had that power What would you do? Panic probably You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again? I lose everything else No way I like this world It's It's not perfect But everything I love now is in it I love now is in it I love now is in it To claim her treasure The adventurer Lara Croft must outwit the king Reach the forbidden tomb And solve the mystery of the White Queen The way will be brought with trials Lara! Are you doing your math homework? The adventurer should not dally any longer In a minute dad! Et voilà pourquoi cet épisode est plus long que prévu C'est parce qu'on se retrouve dans le passé Lara est en train d'arriver bien entendu au moment où ça se passe Mais voilà elle se souvient de tout ça Alors là on peut faire des choses On peut ramasser la balle pour viser les cibles C'est une mission, enfin c'est un défi Qu'on n'est pas obligé de réaliser Pour avoir le 100% du jeu C'est totalement annexe Et c'est plus pour Pour s'amuser Dans ce moment du jeu Parce que C'est le seul Moyen de Comment dire Ce passage Dans l'enfance de Lara On ne peut plus y retourner après C'est le seul moment Dans l'aventure Où on y a accès Après c'est C'est plus accessible Alors peut-être qu'avec une mise à jour Ça sera le cas Mais en tout cas C'est pour ça qu'ils n'ont pas Imposé de réussir Ce défi Dans l'enfance de Lara Ni d'avoir à tout ramasser Parce qu'on peut ramasser Des documents Mais il ne faut pas s'inquiéter Ça n'empêche pas D'avoir le 100% A la fin du jeu C'est totalement annexe D'ailleurs je ne vais pas être A 100% Sur les Sur les documents Dans l'enfance de Lara Mais ça ne posera pas de problème Parce qu'ils vont quand même Me le mettre à 100% Alors là je suis en train De chercher la dernière cible C'est pour ça que je tourne en rond En fait Mais je suis un peu couillon Parce qu'elle était juste à côté Des trois autres cibles Oula Là elle a eu un bon gros bug De Comment dire Enfin bref Des fois ça bug Le jeu Mais c'est pas que Que à ces moments là C'est aussi quand on s'accroche Sur les parois Enfin surtout avec le puolé Il y a beaucoup de bugs Sur le jeu Mais ça je reviendrai plus tard Et Malheureusement ça arrivera peut-être Mais pour l'instant C'est pas le cas Donc c'est C'est nickel Je n'a pas M'a pas trop embrouillé Pour l'instant Donc vous voyez Qu'elle parle beaucoup Lara Parce qu'en fait Elle est en train de S'imaginer Tout un scénario On peut Presque dire Qu'elle est schizophrène Elle voit des choses Tout ça Mais C'est ce qui lui donne Le goût de l'aventure Par la suite D'aller Aussi loin Pour découvrir des trucs C'est pas uniquement Pour fouiller dans son passé Et suivre les traces de son père C'est vraiment Une exploratrice Hors norme Parce qu'elle aime ça Depuis qu'elle est Depuis qu'elle est gosse Bon forcément C'est influencé par son père Qui est archéologue Mais Mais bon voilà C'est Elle a ça dans le sang Donc là Je pourrais limite Accélérer ce passage Mais je vais vous le laisser Quand même en entier Même si je suis perdu Complètement Parce que j'ai pas En fait Dans toute l'aventure J'ai pas voulu tricher Une seule fois Même après Pour récupérer tout J'ai pas voulu tricher J'ai pas regardé De vidéos Ou de De guides Écrits Ou quoi Voilà Je voulais pas Me gâcher Le plaisir du jeu Parce que le jeu En soi Il est pas non plus Très compliqué L'aventure Elle est pas sorcier Y'a quelques énigmes Mais c'est pas Enfin y'a quand même A un moment donné J'avais posté sur Facebook Mais ça On le découvrira ensemble Un passage dans le jeu Que j'avais vraiment pas compris Mais Absolument pas quoi Et J'ai dû réfléchir J'ai dû tester des trucs Et j'ai fini par réussir Mais j'avais toujours pas compris Comment j'avais résolu l'énigme Et puis après Au bout d'un moment Bah tiens Je me suis dit Ah mais oui C'était ça en fait Mais on y reviendra C'est d'ailleurs mon passage Préféré dans le jeu Si vous me suivez sur Facebook Vous êtes au courant Vous êtes déjà au courant Mais Je vais pas vous spoiler On verra ça plus loin Là il faut profiter De l'instant D'être dans le Le passé de Lara Donc ça y est J'ai trouvé la cible J'ai trouvé une balle Hop On termine ce défi Dans le 1000 Donc ça donne 100 d'XP Donc c'est vraiment pas mal Mais du coup Je pense pas qu'une jauge complète C'est 500 d'XP Mais bon C'est pas trop grave Ça monte assez vite Ça monte assez vite quand même Du moment qu'on réalise Certaines actions Qu'on bute des ennemis Qu'on ramasse des trucs Ça va assez vite Même après avoir terminé L'aventure Et d'ailleurs Bah je posterai une vidéo Là dessus J'ai trouvé une autre technique Vraiment C'est la meilleure technique Pour monter en XP Et j'ai vu personne La proposer Donc Voilà Je dis pas que C'est pas pour me vanter Ou quoi Mais j'ai trouvé la technique Ultime pour gagner l'XP Rapidement Ce qui m'a permis D'avoir tout à 100% D'ailleurs vous pouvez le voir Sur Sur Facebook J'ai posté une image Où j'ai vraiment Tout 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 à 100% Je sais que je me répète là dessus Mais voilà Le jeu je connais par coeur Sauf au niveau de l'histoire Comme je l'ai dit On se souvient plus trop de l'histoire Dès qu'on l'a terminé Surtout après Quand on joue Pour récoter tout ce qui reste Et ben L'histoire Le cheminement Est plus très clair Parce que Ça reste assez ouvert quand même Il y a des moments du jeu Qui sont assez ouverts Du coup quand on recommence Pour l'histoire Et ben on peut être un peu perdu Surtout sans l'instinct de survie Mais bon C'est pas C'est pas non plus un jeu très compliqué D'ailleurs Ce qu'on peut lui reprocher C'est que Finalement le jeu est assez simple Dans son cheminement Il y a pas tant d'énigmes que ça Quand on prend Tomb Raider Anniversary Ou même forcément Le premier Tomb Raider Puisqu'il est inspiré de celui-ci Anniversary Ben il y a beaucoup d'énigmes Tout du long Et tu peux facilement être bloqué C'est pour ça que mes guides vidéo Ont très bien fonctionné Sur Tomb Raider C'est parce que Il y a un cheminement Assez complexe Il faut Surtout pour les reliques T'as pas le choix Il faut les ramasser Pendant l'aventure Donc ça c'est C'était d'ailleurs La marque des anciens jeux C'est que Si tu voulais tout à 100% Il fallait tout recommencer Ça pouvait être Assez compliqué Mais celui-ci Il n'y a aucun souci On peut revenir Quand on veut N'importe où Donc bon Ça facilite quand même L'accomplissement du jeu Je joue à 100% Pour tout le monde C'est une bonne chose Parce qu'il y en a Ce n'est pas des experts Du jeu vidéo Ils jouent juste pour le fun Donc pour eux C'est nickel Et là c'est parti L'ascension du manoir Par la jeune Lara Qui est totalement imprudente Mais il est sympa Ce passage quand même Il est plutôt sympa Même si ça me paraît Un peu exagéré Mais bon On ne va pas lui reprocher Ça au jeu On va dire que Voilà C'est crédible Oui c'est crédible Ah là là Elle prend tous les risques C'est totalement imprudente Voilà Voilà ce qui arrive Quand on ne surveille pas Ses enfants Il faut faire attention Ils se mettent à faire N'importe quoi En réalité Sur ce passage Dans le passé de Lara Je ne pense pas Qu'on puisse Mourir Très clairement Tout est scripté Tout est scripté Dès qu'elle commence à chuter C'est scripté Elle se rattrape d'elle-même Sans qu'on ait besoin De réagir Donc je pense que Ouais je ne pense pas Qu'on puisse échouer Vous voyez là Elle casse tout Mais on ne peut pas On ne peut pas en mourir Ça serait un peu Trop violent quand même Mais vous allez le voir C'est l'un de mes passages Préférés quand même Dans le jeu Il y en a un autre Des passages préférés Je vous en reparlerai Mais Dans le passé de Lara Vous allez voir Après quand on va être Dans la salle principale Où elle cherche A sauver la reine blanche Parce que c'est ça Sa mission là Actuellement C'est de sauver La reine blanche Et bah vous allez le voir On la voit déjà D'ici la salle En fait elle est juste en bas Et bah vraiment Ce passage Est vraiment bien Même si Voilà encore une fois Je ne vais pas dire Que ce n'est pas crédible Mais Ça me paraît exagéré Quand même Vous savez à quel point Le père de Lara Était très amoureux De sa femme Et il a fait tout un truc Dans le manoir Enfin c'est C'est improbable Mais vous allez voir ça Dans peu de temps Mais ça me paraît exagéré Quand même Mais là Regardez-moi Ce décor Regardez-moi C'est sublime Ce jardin là Enfin c'est On dirait que c'est infini La résidence Croft On a envie de tout Tout découvrir C'est C'est vraiment génial quoi C'est bon Ah bah visiblement son père il est dans une discussion très intense parce que pour ne pas entendre tous ces bruits quand même c'est suspect hein Alors là j'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il y avait un peu plus loin parce que j'étais entré directement dans la salle Mais il n'y a pas grand chose mais c'est sympa quand même de voir l'étendue du manoir et cette vue imprenable quoi c'est vraiment sublime J'espère que dans un prochain DLC on pourra fouiller entièrement le manoir parce que dans Rise of Tomb Raider on pouvait visiter certaines parties du manoir L'entrée et certaines pièces mais j'espère vraiment qu'on aura l'intégralité du manoir dans un prochain DLC ça serait vraiment génial quoi On y est les amis on y est dans la salle principale la salle énigmatique chez Decroft Alors il y a beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses à fouiller ici à découvrir à analyser pour en apprendre un peu plus sur les recherches Decroft Enfin voilà leur collection Alors là il faut aller bien regarder le dessin Il y a une indication, il y a des coordonnées à indiquer sur ce globe Alors je sais pas exactement c'est quoi ce globe, peut-être que vous le savez mais On peut indiquer des coordonnées donc c'est ce qu'on va faire Donc d'abord c'est le nord Malgré qu'on soit très difficile il y a un petit son qui indique la progression pour pas être trop perdu Et voilà et ça se déclenche tout seul Ah ah Une échelle Allons voir On va se retrouver en haut dans la partie supérieure Et c'est là qu'il va y avoir beaucoup de choses à observer mais on va pas perdre de temps avec ça Je vous laisserai le plaisir de découvrir toutes ces choses par vous même si jamais vous comptez acheter le jeu Si vous procédez déjà peut-être que vous avez déjà tout analysé Vous voyez il y a beaucoup de choses à chaque fois il y a un indicateur Il y a une loupe pour pouvoir analyser tout ça Donc c'est plutôt sympa Et là on va déclencher un nouveau mécanisme ça va déployer les ailes de la chauve-souris Et ça va permettre d'éclairer deux points précis Ce qui nous intéresse Là il faut redescendre pour pouvoir continuer l'énigme On réfléchira un peu mais c'est pas non plus très compliqué Alors là je vous montrerai rapidement ce que j'avais ramassé On peut voir qu'il y a l'arène blanche avec des coordonnées La chauve-souris qu'on a activée Et deux gardes en rouge Donc là c'est ceux qui nous intéressent précisément Vous voyez il y en a deux qui sont avec un bouclier Ils ont chacun un bouclier en rouge Et il y a d'autres pions qui d'ailleurs ne regardent pas dans la bonne direction Donc ceux-là on va s'en débarrasser C'est les intrus Il faut mettre en place la garde royale de l'arène blanche Sur les points rouges C'est plutôt sympa comme passage Même si comme je l'ai dit c'est pas compliqué du tout Il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus La seule chose c'est de savoir où mettre les pions intrus Donc là déjà celui-ci on peut le placer Il n'y a aucun obstacle donc on peut le mettre en place Alors celui-ci c'est vraiment un intrus Parce que lui il était déjà sur la case Il n'a rien à faire là Donc je vais tous les mettre dans le coin ici Parce que je m'en débarrasse J'en ai pas besoin Il m'embrouille ceux-là Là je le pousse un peu parce qu'il y en aura encore un autre intrus à mettre Vous voyez là il gêne le chemin En vrai je pouvais le pousser juste là Pas besoin de le mettre aussi loin Voilà Et là c'est bon on peut le mettre en place Le dernier garde de l'arène blanche Encore un petit effort et on y est La reine blanche Ouais elle est prise au piège Alors j'ai un peu bugué la première fois Je me suis dit mais comment qu'on enlève l'échelle Et en fait c'est assez simple C'est vraiment simple D'ailleurs là je me suis trompé Parce qu'en fait j'ai pas besoin Je comptais désactiver la chauve-souris Mais il n'y en a pas besoin C'est pas elle qui nous intéresse Sinon d'ailleurs je pense que ça Ça referme tout le bordel En fait c'est le globe C'est le globe qui a permis de déployer l'échelle Donc on va le dérégler Pour remballer l'échelle Et voilà Du coup elle est libre Et je vous laisse découvrir la suite Unlock her love's release Amazing Comme vous pouvez le voir Je suis à 71% Mais pas d'inquiétude On a terminé Toute cette zone Alors là j'avais un petit doute Mais en réalité on a terminé Allez c'est parti On va découvrir ce que cache Cette salle secrète C'est parti C'est parti C'est parti Merci Merci The White Queen regarded him with a curious smile and said Bats! I'm not afraid of bats! I'm not afraid of anything! Tell me about this You and me are riding with T-Rex in Egypt Where's Daddy? At work At work, at work, at work, at work, at work... C'est très important. Je ne peux pas abattre mes responsabilités. C'est juste sur le verre. Vous êtes toujours sur le verre. Votre obsession est détruire cette famille. Obsession? Je suis obsédée. Vous avez perdu votre vie d'enfant. Parce que vous êtes toujours dans une tombe sur l'autre côté du monde. Pourquoi ne vous ne peut pas être heureux avec ce que vous avez? Oh, pour goodness sake, vous n'avez pas de deal avec ça! Dad? Please, pour goodness sake, vous n'avez pas d'entendre. Vous n'avez pas d'entendre, c'est probablement le plus important que je n'ai pas d'arrivée. Ok, ce que je fais, je n'ai pas d'en... Dad? Dad! 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 Come on! Me, Dad! Wake up! Dad! Don't feed me! Dad! Wake up! Dad! Don't feed me! Dad! Don't feed me! Et voilà les amis, on a terminé ce chapitre dans le passé de Lara. J'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et donc on se retrouve à nouveau dans le présent en compagnie de Jonah au feu de camp. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter les amis, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Et on se retrouve pour le troisième épisode dans des conditions optimales je l'espère. Ou que je vais pouvoir commenter réellement l'aventure. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. A plus les amis, tcho tcho! Sous-titrage ST' 501